Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer la hauteur petite tâche désignée dans cette figure-là. Pour la figure donnée ici, on est constituée de plusieurs triangles, mais le plus important, on a deux triangles rectangles. Un est là pour côté 8, l'autre est là pour côté 10, et nous, on veut calculer la longueur de cette hauteur petite tâche. Donc, premièrement, on va nommer les sommets de cette figure pour travailler avec les triangles. Pour cela, je vais nommer B, A, C, E, F et D. Donc, pour calculer cette longueur H, on peut soit utiliser le théorème de Thalès ou bien les triangles semblables. Bien, pour utiliser le théorème de Thalès, on va considérer un triangle. Ici, ce triangle, c'est un triangle qui est rectangle, comme vous voyez, en F. Et puisque A, E est une hauteur, ici, de A, alors, de même, le triangle A, C, E, c'est un triangle rectangle en E. Bien. Donc, pour utiliser le théorème de Thalès, il nous faut un triangle. Bien, c'est le triangle C, D, F. Il nous faut les points alignés C, A et D. Les autres points alignés C, E et F. Et de droite parallèle, bien sûr, puisque A, E, elle est perpendiculaire à C, F. Et puisque D, E, elle est perpendiculaire à C, F aussi. Alors, les deux droites A, E et D, F sont parallèles. Par suite, je peux appliquer le théorème de Thalès dans cette figure. Et je vais commencer par le sommet C. Donc, C, E, le rapport C, E sur C, F est égal à le rapport C, A sur C, D qui est égal à le rapport E, A sur E, F. Le premier rapport concerne les points alignés, les trois points alignés, le deuxième, les trois points alignés, et le troisième, les deux segments qui sont, ou bien les deux droites, qui sont parallèles. Ici, bien sûr, je vais travailler avec C, E sur C, F et E, A sur E, E, F parce qu'ici, je n'ai pas de données concernant C, A et C, D. Donc, je ne vais pas travailler dans cette ligne. Bien, je vais prendre C, E sur C, F égal à A, E sur D, F. Pardon, ici, j'ai D, F. Bien, après, puisque si je n'ai pas de distance ici, je vais nommer, par exemple, la distance C, E et la distance E, F avec A et B. Et bien sûr, C, E, c'est quoi maintenant ? C, E, c'est petit A. C, F, c'est la longueur toute entière. C, A plus B. C, A, E, c, H et D, F est égal à 10. Par suite, je peux remplacer chaque distance, ou bien chaque longueur, par sa valeur. On va obtenir le rapport A sur, ou bien l'égalité A sur A plus B est égal à H sur 10. Ce que j'ai fait dans ce triangle, je vais le refaire dans l'autre triangle, qui est F, B, C, en utilisant le théorème de Thalès. Puisque le triangle F, B, C est les rectangles en C, et A, E, c'est la hauteur, donc A, E, F et les rectangles en E, je peux utiliser de même le théorème de Thalès puisque j'ai un triangle, des points alignés, des points alignés, des droites parallèles, alors je peux obtenir, en appliquant le théorème de Thalès, que F, A sur F, B, les trois points alignés, égale F, E sur F, C, les trois autres points alignés, qui est égal à A, E sur B, C, les deux droites parallèles. Bien, les distances que je ne vais pas utiliser pour déterminer la longueur H, c'est bien sûr AF, B, pour les points AF, B, parce que là, je vais éliminer ce rapport-là, et je vais travailler avec cette égalité. Donc ici, je vais obtenir F, E sur F, C, F, E sur F, C, égale A, E sur B, C. Je vais remplacer maintenant, quoi est égal F, E ? On voit ici que F, E est égal à B, F, C, c'est la longueur toute entière, c'est A sur B, A, E est égal à H, et B, C est égal à 8. Donc en remplaçant, on va obtenir l'égalité B sur A plus B est égal à H sur 8. Bien, maintenant, pour trouver une relation qui va nous donner la longueur H, il faut trouver la relation qui est A sur A plus B et B sur A plus B. Pour cela, je vais commencer par A sur A plus B. Le A, c'est quoi ? Je vais ajouter B et retrancher B. On va obtenir A plus B moins B sur A plus B. Après, je vais diviser A plus B sur ce rapport-là. Je vais le transformer en la différence de deux rapports. A plus B sur A plus B moins B sur A plus B. A plus B sur A plus B, après simplification, il nous va donner 1. Donc, finalement, on va obtenir que A sur A plus B est égal à 1 moins B sur A plus B. Bien, c'est quoi A sur A plus B ? C'est H sur 10. Donc, on va obtenir ici H sur 10 égale 1 moins. C'est quoi B sur A plus B ? C'est H sur 8. H sur 8. Donc, on obtient ici une équation qui est à variable petite h. H sur 10 égale à 1 moins H sur 8. Bien, maintenant, on va résoudre cette équation pour déterminer la valeur de H. Donc, soit on va réduire tous les termes au même dénominateur ou bien on va déplacer H sur 8 vers H sur 10. On va écrire H sur 10 plus H sur 8 égale à 1. On va multiplier ici pour avoir le même dénominateur. Ici, on va multiplier par 4 pour avoir ici 40. Ici, on multiplie par 5 pour avoir 40. et fixer ici le 1. Donc, on obtient 4H sur 40 est égal à 5H sur 40 égale à 1. Après cette somme, puisqu'ils ont le même dénominateur, alors on obtient 9H sur 40 égale à 1. En utilisant le produit en croix, on sait que si on a A sur B égale à C sur D, alors A fois D est égal à B fois C. Donc, 9H fois 1 est égal à 40 fois 1. Est égal à 40 fois 1 qui est 40. Donc, H est égal à 40 sur 9. Et en utilisant la calculatrice, on trouve que 40 sur 9 est à peu près égale à 4,44. Donc, la valeur de cette hauteur, de telle sorte que cette valeur vaut 10 et cette valeur vaut 8, H est égal à 4,44. Merci.